Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la célébration de la journée internationale des droits de femmes. Vous suivrez dans ce journal le message de la distinguée première dame Denise Nyakirouchi Sekedi qui milite pour un monde égalitaire. Le dossier sur les violences conjugales qui prennent des proportions inquiétantes. C'est à suivre également dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. La délégation du Fonds monétaire international a terminé sa mission à Kinshasa pour bien la clôturer. Elle a eu des échanges avec les membres de la Troïka politique sur ce qui est urgent à faire. Edith Alakatala A mission en République démocratique du Congo, Mercedes Vera Martin et sa délégation ont rencontré les membres de la Troïka politique conduite par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Le ministre d'Etat, ministre du Budget, Aimé Bougi Sangara, Onei Jinsélé, vice-ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malango Kabe Dimboui, ont participé à cette réunion d'évaluation globale de l'accord avec le Fonds monétaire international. L'environnement économique international risque d'impacter sérieusement la situation à l'interne. Il est donc important pour les autorités congolaises d'accélérer les réformes comme l'a affirmé Mercedes Vera Martin. La situation extérieure et les risques à la base ont augmenté d'une façon considérable pour tous les pays importateurs de pétrole et bien sûr aussi pour la ADC. Il faut continuer à maîtriser des politiques macroéconomiques prudentes, d'avancer et accélérer si possible la réforme structurelle pour renforcer la résilience de l'économie congolaise au choc astral. Il est tout de même fait remarquer que la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie à l'international en lien avec la situation en Ukraine, ajoutée à cela la volatilité des prix de minéraux, présente des risques énormes sur l'inflation à l'interne. Lors de son récent séjour à Kalemi dans la province du Tanganyika, le ministre des Droits humains Fabrice Albert Mpuela a lancé les consultations nationales pour la justice transitionnelle dans la province du Tanganyika. C'était avant de visiter la prison de Kalemi où les hommes et les femmes vivent dans une promiscuité sans précédent. Oscar Mbar, reportage. Les conflits ethniques à répétition qui ont traversé des générations. Les peuples pygmés, appelés Ntois face au Bantu, ces conflits qui ont touché le territoire de Nyuzu, Moba, Kalemi, Kongolo, Manono et Kabalo, six territoires de la province de Tanganyika. Il faut à tout prix enterrer la hache des guerres. C'est dans cette optique que le ministre des Droits humains Fabrice Puella a aussitôt arrivé dans la province de Tanganyika procédé au lancement officiel des consultations nationales sur la recherche de la vérité, la justice, la garantie des non-répétitions de ces conflits, ainsi que la réparation qui sont quatre piliers de la justice transitionnelle. Il n'y a pas de justice transitionnelle sans l'implication des victimes, justement, des différentes atrocités que le pays a connues à travers toutes les provinces de la République. Nous ne pouvons pas continuer avec des cycles de violence, des cycles de conflits ethniques, des conflits de tous genres. Nous voulons vivre en paix dans une République démocratique du Congo qui, suivant la volonté du chef d'État, doit être un État de droit. Au nom de ses administrés, les gouverneurs de la province de Tanganyika, Samba Kayaba Lamoni, s'est dit combler des efforts de paix initiés par le président de la République, Félix Antoine Chiseké de Chilombo. Après les consultations populaires sur la justice transitionnelle, faisant d'une pierre deux coups, le ministre des droits humains, maître Albert Fabrice Puella, est allé s'assurer des conditions de détention et des vies des prisonniers. Construite en 1918 par le Belge pour accueillir 150 pensionnaires, la prison centrale de Calémy régorge aujourd'hui 917 âmes, dont 12 femmes et 6 mineurs. Les prisonniers sont tassés dans les cellules comme une bois de sardine. Ils m'aiment les pressent pour dormir la nuit et sont obligés de le faire tout des rôles. Les regards sont rivés vers les autorités populaires, également vers les gouvernements centrales pour des solutions idéales. Les femmes ont été sensibilisées sur le bien fondé de la journée du 8 mars. Celle du ministère de la Communication et Média n'était pas en reste. C'est particulier et mémorable pour ce femme du ministère de la Communication et Média, reçu ce mardi à l'occasion de la journée internationale de droits de la femme par le ministre Pati Kmouyaya Katemboué. Profitant de l'occasion, le porte-parole du gouvernement a remercié toutes ces femmes qui quotidiennement travaillent pour l'avancement de son secteur en République démocratique du Congo. C'est aussi une occasion de montrer que lorsqu'on parle de l'égalité homme-femme, lorsqu'on parle de la place de la femme, nous ne les disons pas, nous les faisons. Vous pouvez voir le nombre comparativement à d'autres. Vous allez voir qu'ici, les femmes ont leur place et au quotidien nous travaillons ensemble. Dans son mot, le porte-parole du gouvernement a saisi l'opportunité pour montrer aux autres femmes qu'il y a de ces femmes effectivement engagées de travailler pour apporter leurs contributions dans la société. Et donc voilà le message principal que nous voulons passer. C'est un message de soutien au combat de la femme qui est en réalité d'abord le combat de l'homme parce que c'est d'elle que nous recevons la vie. Rappelons que la déclaration du ministre s'est conformée au thème mondial « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable » et au thème national « Promouvoir l'autonomisation de femmes et de la jeune fille » ainsi que l'égalité de sexe dans le contexte de lutter contre les changements climatiques. Et la très distinguée et première dame, Denise Nyakirouchi Sekedi, joint sa voix à toutes les femmes congolaises qui chaque année luttent sans relâche pour un monde réellement égalitaire et l'implication de la femme au développement de la RDC au travers d'une autonomisation efficiente et durable. Suivez cet extrait. Mesdames et Messieurs, je suis heureuse de m'adresser à vous ce 8 mars, jour de célébration de la lutte pour les droits des femmes afin de nous encourager à poursuivre ce combat dont les résultats ne pourront que nous satisfaire, nous ainsi que les générations futures. Je joue ainsi ma voix à celle de toutes les femmes et tous les hommes qui, chaque jour, luttent sans relâche pour un monde réellement égalitaire et l'implication de la femme au développement de notre beau pays au travers d'une autonomisation efficiente et durable. Il paraît plus qu'évident que plusieurs batailles ont été remportées. Je peux souligner, à titre d'exemple, le taux de participation record des femmes au gouvernement actuel. Toutefois, le chemin reste encore long et difficile. Il exige un renouvellement permanent de notre engagement. Cependant, pour transformer l'étincelle de la flamme du développement en un feu qui embrasse toute trace de pauvreté systémique, il est plus que souhaitable d'agir ensemble de manière plus intelligente, car il y va de l'avenir même de notre planète. En effet, notre planète se meurt. Nos pratiques ne sont plus adaptées et menacent notre avenir et celui de nos enfants. La RDC s'est récemment positionnée à juste titre comme pays solution dans la réponse mondiale à la problématique du changement climatique. Il nous faut donc préserver cette ambition en intégrant le rôle de la femme dans l'équation notamment la femme rurale par un renforcement des capacités pour un abandon rapide des habitudes néfastes à la préservation de l'environnement, au nombre desquelles le déboisement sauvage ou encore la mauvaise gestion des déchets. Pour ce faire, un vecteur important à la communication, des nouveaux comportements et l'éducation. Et vous connaissez mon engagement à ce sujet. J'estime que par elle, nous emmènerons ce combat au niveau souhaité. Ne lésinons surtout pas sur les moyens, car ce n'est qu'avec une population en grande majorité sensibilisée sur les questions de l'environnement que nous pourrons assurer un avenir durable et conforme aux ambitions exprimées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs du développement durable. Puisque tout ceci ne pourra être possible sans la paix et la sécurité, j'exhorte donc chacun de nous à promouvoir les gestes qui les favorisent et les consolident davantage. Je vous renouvelle encore une fois mon engagement permanent dans l'accompagnement et le soutien de toutes les initiatives allant dans le sens de l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille et du développement intégral de ces dernières. Je vous remercie. La femme a aussi un rôle à jouer dans la lutte contre les érosions qui menacent nos cités, villages, territoires et autres à travers la plantation des arbres. Georgine Sélémanie, directeur général à d'intérim du Fonaire, appelle les femmes à s'investir dans ce combat. En cette journée du 8 mars consacrée à la magnificence de la femme, quoi de plus normal, d'inviter la femme à s'impliquer profondément dans la lutte contre les érosions pour éviter les catastrophes naturelles. Pour Georgine Sélémanie, directeur général à d'intérim du Fonaire, la plantation des arbres est l'une des meilleures armes pour soutenir ce combat. Nous sommes dans un pays où la terre est très sablonneuse et cette terre-là bouge beaucoup, surtout dans la partie du Kassai. Il y a des terres d'érosions dans tous les sens. Et ça, lorsque nous mettons la végétation, il y a dans la végétation, il y a des bambous, les vétivers, il y a la pelouse, ça stabilise la terre. Et là, même lorsqu'il y a des grosses pluies, la terre est tellement stabilisée par les racines de cette végétation, nous ne pouvons pas voir les catastrophes. Nous avons fait beaucoup de spots pour éduquer la population en ce qui concerne les déchets. Et je parle principalement aux gens. Ils veulent savoir comment gérer ces déchets, parce que nous regardons dans nos grands niveaux les rivières qui n'ont pas le déchets. Cet appel de Georgine Selimani-Tudia doit être entièrement capitalisé pour permettre ainsi à la femme d'être une véritable actrice de développement. Faut-il parler, briser les violences ou se taire ? Les violences conjugales prennent des proportions inquiétantes en République démocratique du Congo. Que doivent faire les victimes ? C'est le dossier que nous propose Emine Daya. La violence en République démocratique du Congo, 7 femmes mariées sur 10 subissent des violences dans leur foyer. Cette violence peut être physique, verbale ou même comportementale. Le plus souvent, les conflits nés des problèmes financiers, sexuels, crises de jalousie ou autres. Ces statistiques sont fournies par les groupes de protection de l'enfant et prévention des violences sous la coordination du commandant Biké Lamimi. Ici, quand on parle de violence, il faut voir ça dans tous les angles. Mais beaucoup plus, il y a la violence au niveau familial. La violence, c'est ce qu'on appelle la violence conjugale. Vous allez trouver les femmes, les épouses qui viennent ici pour porter plainte contre leur mari. Il y a beaucoup de cas enregistrés ici dans le cadre de violences dans le foyer. Il y a des lois uniquement pour la violence conjugale. Jusque-là, ça n'existe pas. C'est pourquoi nous sommes en train de faire des plaidoyers pour qu'il y ait des lois spécifiques qui gèrent la violence conjugale, la violence entre partenaires, toute forme de violence qui est en dehors de violences sexuelles. Que faire face à un mari violent ? Faut-il dénoncer ou garder silence ? Sur ces points, les avis sont partagés. Je ne peux en aucun cas dénoncer mon mari, le père de mes enfants à la police, car au moins, un homme qui porte la main sur la femme est une façon de lui manifester son amour. Pour Mme Gisèle Bondo de l'église La Borne, les violences conjugales figurent parmi les priorités pour dénoncer. Je pense qu'il faut que la femme saisisse cette opportunité, ce droit qui lui est donné de pouvoir parler. Compte tenu de notre arrière-plan, de nos traditions, de nos coutumes, la femme devait se taire, simplement subir toutes ces violences en silence. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de féminicides. Il y a beaucoup de tragédies où des femmes décèdent à cause justement des violences conjugales. La célébration de la journée internationale de la femme devrait être une occasion pour les femmes de réfléchir sur des actions à mener et des stratégies à mettre sur pied pour réduire toute forme de violences dont la femme est victime. Un membre du gouvernement ainsi que les autorités politico-administratives ont rehaussé de leur présence à la cérémonie de la célébration de la journée du 8 mars, la journée consacrée à la lutte pour les droits des femmes. C'était dans la cathédrale du centenaire, cérémonie présidée par la ministre d'État en charge du portefeuille qui représentait la ministre du genre. Angèle Mabia, la reportage. L'occasion a été donnée aux Kinoises et célébraient la journée des droits des femmes dans la présence du Seigneur. Elles ont répondu présentes en masse à la cathédrale du centenaire protestant pour dire merci aux créateurs du ciel et de la terre qui donnent la force aux femmes, singulièrement celles qui fournissent des gros efforts pour nous aider à nouer les deux bouts du mois. Elles parcourent de longues distances pour avoir de l'eau potable à leur risque et péril. Elles s'adonnent aux travaux champêtres. La femme nourricière n'a presque pas de repos. Actrice incontournable de l'économie domestique, la ministre d'État. En charge du portefeuille, la princesse Adèle Cahinda Mahina qui représentait la ministre du Jean à cette activité a appelé les partenaires et les hommes à fédérer leurs efforts au profit de la promotion des droits de la femme. Pour nous qui sommes réunis ici présents, cette journée nous offre une occasion cruciale de faire le bilan de la situation de la femme congolaise, de célébrer ses victoires et les acquis en sa faveur et faire entendre ses revendications afin d'améliorer davantage sa situation. Il est vrai que les défis pour le combat de la femme demeurent et méritent un relèvement concret en faisant d'elle une actrice de premier rang aux côtés de l'homme pour son épanouissement personnel et celui de la société. Ces nobles combats de chaque jour appellent l'implication de tous, de tous un chacun. Pour qu'il y ait effectivement autonomisation de la femme, il faudrait qu'elle prenne conscience et se décide d'appuyer sur le levier de l'autonomisation. Et en la cathédrale Notre-Dame, une autre messe a été dite toujours pour célébrer la journée internationale des droits des femmes. C'était en présence de la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo. Représentant Fridolin Cardinal Ambongo Mpéché, M. l'abbé Camille Essica a célébré mardi 8 mars 2022 la messe d'action de grâce à l'occasion de la journée internationale de la femme en la cathédrale Notre-Dame de Linguala, dont la commune portant le même nom, en présence de la ministre de l'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo-Kiesse, et la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungou-Foura. Dans son homélie tirée de l'Évangile de Saint-Luc, chapitre 1, verset 39 à 56, et du livre de la Genèse 1, M. l'abbé Essica a remercié la femme mère qui accueille par sa maternité la femme épouse qui relie son destin à la vie, ainsi que la femme fille et soeur par la perception de sa féminité à enrichir la compréhension du monde. Par la même occasion, il a évoqué le problème de la femme comme on laisse victime d'injustice et dont les prérogatives, eux, activités intellectuelles ainsi que la dignité, sont bafouées, voire marginalisées, dont certains coins de notre pays ont proie à l'insécurité. Il a également fait allusion à des journées de souffrance de la femme paysanne, disparité du monde, dont les discriminations empêchent les femmes de s'intégrer socialement, les habits en RDC, dans le cadre de violations sexuelles comme armées de guerre, tout en condamnant diverses formes de violations sexuelles et toutes formes de pervection, dont elles sont victimes dans le cadre des atrocités et contextes de guerre. La célébration du 8 mars, toujours, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale s'est rendue, quant à elle, à l'église Kimbonguiste pour célébrer cette journée avec les femmes. Elle a établi un lien entre le changement climatique et l'épanouissement de la femme. Reportage. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, représentant du gouvernement Samalou Kondé à cette célébration des droits des femmes à l'église Kimbonguiste, Claudine Doussikembe fait le lien entre le changement climatique et le combat de la femme pour la survie de la planète. Comme le plan de l'Etat, dans notre société, particulièrement en milieu de l'âme, certaines tâches domestiques et pas de lointres sont liées aux familles. Et j'aimerais vous citer que je les ai mis. La reprise de l'Etat qui croyaient à nous et en moi, le jour, la gestion de la production agricole familiale, les activités génératives de l'église, notamment le public pour la seule qui en passe. et l'église que les femmes sont les premières victimes face à la ramification de l'église naturelle et à la désorganisation de l'église à la peau de la vie qui est aux effets du changement climatique. Pour Annie Kimpanga, la chef d'antenne et conseillère principale du chef spirituel Kimbangu, Papa Simo Kimbangu avait déjà prévenu ses contemporains des jours mauvais qui devraient arriver. Et à la fin, la numéro 1 de l'emploi, travail prévu, social, a rendu hommage à toutes les femmes confrontées aux affres de la guerre et a invité tous les Congolais à garder une pensée pieuse pour ces femmes de Matadikibala qui sont tombées armées à la main dans ce noble combat de l'autonomisation de la femme. Suivez à présent ce rapport synthèse de Sars qui s'engage à mener des études sur le terrain dans le secteur minier. Les femmes et les enfants qui oeuvrent dans les zones d'exploitation minières vivent souvent de la vulnérabilité d'où l'engagement des savoirs observatoire des ressources naturelles en Afrique australe et son partenaire aussi s'a de mener des études sur le terrain en 2021 sous la présence des rôles et la responsabilité de la femme dans la gouvernance des ressources minérales en RDC. Les rapports synthèses de la dite évaluation avaient comme objectif d'assurer l'inclusion et l'équité entre les sectes dans l'industrie minière en RDC et publiés ce 8 mars jour symbolique qui marque la célébration de la journée d'intervention des droits des femmes ces enquêtes démontrent la faible représentativité de la femme de l'industrie minière Dans les compagnies minières le pourcentage de la femme dans la GECAMINE c'est 10% c'est le nombre total des agents à l'AMIBA c'est 11% à Kibale Gold Mining c'est 5% à la TFM c'est 3.5% chez KCC c'est 2% une entreprise comme KIKO 3% c'est MMG qui a 15% de femmes le pourcentage le plus élevé de femmes au sein de cette entreprise si KOMINE c'est 0,02% KOMINE c'est 0,01% SACIM 0,6% l'administration centrale des mines là nous avons eu un chiffre un peu élevé à 34,7% tout au sein des mandataires à mines ces experts qui accompagnent les compagnies qui accompagnent aussi le gouvernement dans l'administration du code dans la gestion du secteur il y a 9,4% des femmes et face à cet amour périmisant Sarwa recommande notamment aux entreprises minières d'appliquer les principes de la parité dans la politique d'embauche au gouvernement central de poursuivre aussi bien la vulgarisation des codes et règlements milliers Quid sur l'entrepreneuriat des femmes sur le développement de l'économie en RDC les femmes de l'agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat féminin se sont retrouvées pour en parler en cette journée du 8 mars Chimène Dondo 30% de personnel féminin à l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais cette journée déduée à la femme du monde entier avait comme thème de réflexion Quid sur l'entrepreneuriat de la femme beaucoup de questions se sont posées autour de ces échanges entre les femmes de la NADEC et SOPEC les femmes ont donné le piste de solution pour que l'entrepreneuriat de femmes porte le fruit positif Nous sommes en train de promouvoir surtout ces femmes-là qui sont dans l'informel de manière qu'elles puissent accéder aux secteurs formels pour pouvoir bénéficier des avantages de l'État Nous allons aller vers ces femmes les identifier les mettre dans notre base de données afin qu'on puisse faire le rapport au gouvernement de manière que les avantages que le gouvernement va offrir à ces femmes-là l'une importance sur les femmes dans les développements de secteurs qui sont au centre de l'économie de la RDC Aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale de la femme le droit de la femme nous avons eu un message à l'endroit des femmes OPEC hier à NADEC aujourd'hui donc l'idée d'abord c'était de les sensibiliser sur les nouvelles missions de la NADEC pour qu'elles soient conscientes du rôle qu'elles doivent jouer pour les rayonnements de notre institution et par rapport à l'entrepreneuriat féminin également nous avons un rôle crucial parce que nous sommes l'agence de développement de l'entrepreneuriat à ce niveau-là nous avons essayé de relever que c'est vrai qu'aujourd'hui la femme congolaise entreprend selon les statistiques c'est autour de 52% s'investir à l'autonomisation de la femme de la NADEC la voilà plus sûre pour l'eradication de la pauvreté et puis nous allons terminer par ce reportage sur le gouvernement de la République qui vient de mettre en place une cellule de crise en faveur de nos compatriotes en situation humanitaire préoccupante en Pologne et disponibiliser 200 000 euros comme première intervention ce qui ressort des entretiens techniques entre le ministre d'Etat en charge du budget Aimé Boudji et la chargée d'affaires de la République démocratique du Congo en Pologne un reportage entre la Russie et l'Ukraine a des conséquences humanitaires qui touchent plusieurs ressortissants des pays du monde dont ceux de la RDC qui ont trouvé refuge en Pologne leur situation de détresse a trouvé un écho favorable auprès du gouvernement de la RDC sur instruction du premier ministre les ministres d'Etat en charge du budget Aimé Boudji Sangara a invité Mme Chaké Clémentine notre chargée d'affaires en pied en Pologne afin de faire le point sur l'évolution de la situation de plus de 250 Congolais de la RDC vivant en Ukraine La raison La raison est la solution que le gouvernement est en train de trouver pour venir en aide à nos compatriotes qui sont dans la zone de l'Europe de l'Est spécialement en Ukraine et qui sont partis de l'Ukraine pour la Pologne Sur instruction de son excellence monsieur le premier ministre il y a une cellule de crise qui est mise sur pied et qui va partir de Kinshasa à Varsovie pour gérer cette crise et surtout apporter de l'aide à nos ressortissants Congolais se trouvant en Pologne Une cellule de crise sera mise en place en toute urgence capable de vite se rendre en Pologne le jeudi 10 mars déjà afin de parer aux premières urgences Ainsi le gouvernement central mettra à la disposition une dotation de 200 000 euros au titre de premier secours à l'équipe des crises Elle aura entre autres pour mission de localiser et d'identifier tous nos compatriotes faire les tris entre ceux qui veulent retourner au pays leur doter des billets d'avion ceux qui veulent aller dans les autres pays européens leur doter d'une enveloppe pour se faire et prendre en charge ceux qui sont malades pour des soins appropriés à Kiev 16 de nos compatriotes en situation préoccupante restent bloqués à l'université soumise située dans la capitale ukrainienne avec d'autres étudiants ne sachant comment sortir Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité un journal qui était consacré en grande partie dans la célébration de la journée internationale des droits de femmes Vous avez suivi dans ce journal le message de la distinguée première dame Denise Niakiruchi-Sekedi qui milite pour un monde égalitaire mais également le dossier sur les violences conjugales qui prête – Sous-titrage FR 2021